Il peut arriver que la vie d'une personne soit totalement bouleversée par la monotonie et l'ennui qui règnent dans la famille. Le mari ne donne pas assez d'attention à sa femme parce qu'il est toujours au travail. Pour profiter au maximum de son temps, elle trouve cette attention auprès d'un autre homme et reste en contact avec lui. Sa vie se remplit de plus en plus, mais tout peut s'arrêter à un moment donné. Vous comprendrez ce qui peut se passer dans la vie mouvementée d'une femme étonnante si vous regardez cette vidéo jusqu'au bout. Connie est une mère et une épouse modèle. Elle élève son fils à la maison pendant la journée. Bien que dévouée à son travail, Edward n'est pas un mauvais père ni un mauvais mari. C'est une personne aimable qui prend toujours le temps de s'occuper de sa famille. Bien qu'il semble être un couple marié typique élevant un enfant, sont-ils vraiment heureux dans leur vie personnelle ? Un temps défavorable s'annonce. Edward propose à son épouse de rester à la maison aujourd'hui. Mais Connie a déjà beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Elle se précipite au centre-ville à temps pour prendre le train. Après avoir fait ses achats de vacances, Connie tente en vain d'appeler un taxi. Sa vue est obstruée par des montagnes d'ordures transportées par le vent dans les rues. Un jeune homme est renversé par une femme. Paul Martel, qui habite de l'autre côté de la rue, est un libraire enthousiaste. L'homme remarque les coupures sur les jambes de Connie après avoir ramassé les objets éparpillés sur le sol et propose d'utiliser la trousse de premier secours de sa maison. Le couple monte à l'étage. L'intérieur de l'appartement, parsemé de sculptures et de livres, frappe l'héroïne. Paul est en train de préparer du thé, Connie se retire donc dans la salle de bain pour faire le ménage. L'homme se présente et examine la visiteuse qui parle au téléphone avec son fils. Alors que la femme s'apprête à rentrer chez elle, Paul lui conseille d'apporter un livre. Malgré son hésitation initiale, Connie choisit d'accepter le cadeau de l'étranger. Il commande les mouvements de l'héroïne avec des mots, lui montrant un livre sur l'étagère et leur faisant lire à tous deux un passage de celui-ci. Lorsque Connie rentre à la maison, son fils écoute son histoire et apporte un appareil photo pour prendre des images de ses genoux meurtris en vue d'un devoir de classe. Edward regarde ces images lorsqu'il rentre du travail. Le fils raconte à son père ce qui s'est passé avec sa mère au cours de la journée. Pour conclure, Connie lui parle de l'inconnu qui l'a aidé à soigner les écorchures. Avec une bouteille de vin, l'homme propose de remercier le garçon. Connie se présente le soir devant son mari en sous-vêtements élégants. Edward utilise une caméra vidéo pour l'enregistrer tout en complimentant sa femme sur sa beauté. Son fils les empêche de s'impliquer davantage, bien qu'elle veuille se rapprocher de son mari. Le matin, c'est la femme qui emmène le garçon à l'école. Lorsque Connie est seule, elle lit le livre que Paul lui a offert. Son numéro de téléphone figure sur un mot que l'héroïne découvre. La jeune fille retourne en ville. Elle décide d'appeler le vendeur de livres de la gare centrale pour lui exprimer sa gratitude pour son aide, et celui-ci l'inviter à prendre un café. L'homme lui montre ses trésors, heureux de l'avoir comme invité. Il semble que Connie parle couramment le français. Paul lui pose une question qui fait réfléchir dans sa langue maternelle. Il leur prépare ensuite du café et aide la femme à enlever son manteau. Un livre en braille intéresse la visiteuse. L'homme utilise ses mains pour caresser les pages du livre de manière sensuelle afin de l'aider à comprendre le texte. La femme choisit de s'éloigner, se sentant à la fois flattée et honteuse de l'attention de l'homme. Se sentant coupable, Connie achète un cadeau à son mari sur le chemin du retour. Elle se rend à son bureau et lui offre un pull. Un appel téléphonique interrompt le moment idyllique du couple qui s'embrasse. Connie examine les photos de famille qu'il a posées sur son bureau, tandis que l'homme aborde des questions liées à son travail. Son sentiment de culpabilité s'en trouve encore renforcé. La femme, inconsciente de l'aide de son mari pour ranger après le dîner, passe la soirée à penser à Paul. Bien qu'Edouard remarque l'état de sa femme, il le considère comme un tracas pour l'organisation de la fête du lendemain. Lorsque Connie rend visite à son nouvel ami, elle lui apporte des petits gâteaux et lui fait remarquer qu'il a d'excellents goûts musicaux. Il l'invitait à danser, ou pendant qu'il danse, il fait des compliments élogieux à Connie. Le couple se déplace de manière de plus en plus sensuelle. L'héroïne est sur le point de faire demi-tour, réalisant que ce qu'elle fait est mal, lorsque le garçon l'attire et l'embrasse passionnément. La femme se souvient de la beauté de Paul sur le chemin du retour. Sur ses livres, le couple a des conversations privées. Connie a dû travailler dur pour surmonter sa honte, mais elle éprouve à nouveau de la culpabilité devant sa famille. Pour se changer les idées, elle décide d'aller se promener. Elle discute de l'anniversaire imminent de Charles et des enfants. Le fait que Connie n'ait pas encore parlé de la vente aux enchères de l'école avec son ami surprend l'homme. Après avoir conclu son affaire pour la soirée, l'homme demande à Connie comment s'est passée sa journée. Elle répond à contre. Puis, se sentant ridicule, Ed demande à sa femme si elle l'aime. Les jours passent et Ed ne sait rien de l'autre vie de sa femme, car il passe du temps avec son fils. Connie parle à son ami, lit de temps en temps le livre que Paul lui a offert et cherche un endroit chaud pour tenir ses mains tout en repensant à l'homme. Afin de mieux se connaître, le couple commence à sortir plus souvent. Pour profiter au maximum du temps passé ensemble, la femme a passé une journée entière chez Paul. Ils sont allés déjeuner dans un café. Alors qu'ils déjeunent au même moment dans le café, l'employé d'aide remarque la femme du patron. L'héroïne pensait à elle-même en se prélassant le soir dans la baignoire. Elle se frotte la cuisse avec une éponge après avoir découvert un dessin laissé en souvenir par une amie. Son mari est entré dans la pièce, mais elle ne l'a pas vue. Après avoir donné à boire à Connie, Edward a décidé de rester avec elle. Il commence à masser les pieds de sa femme pour tenter de la réconforter, mais elle ne se sent pas bien. Elle laissait son mari seul dans la salle de bain lorsqu'il voulait se déplacer. Ed avait proposé à sa femme de déjeuner avant d'aller travailler, mais elle avait trouvé une excuse pour ne pas y aller. L'homme trouve gênant qu'il ne soit pas plus intime. Il a également observé la tenue provoquante que sa femme porterait aujourd'hui. Lorsqu'il arriva au bureau, il s'assura que sa femme était bien inscrite au salon. Edward s'interrogea sur les véritables intentions de Connie. La femme devait se rendre rapidement chez son amie. Dans l'allée, Connie rencontre Tracy et Sally. Elle ne put refuser leur invitation à prendre un café. L'héroïne informa son amie de la situation par téléphone. Connie allait se laver les mains lorsque l'homme entra dans le café. Paul la calme dans la salle de bain, où il l'attend déjà. En même temps, les amis parlaient de Connie. Elles ont parlé de l'homme séduisant qui se trouvait au bar lorsqu'elle revenait des toilettes. Tracy a dit à ses amis qu'elle avait déjà trompé son mari et qu'elle le regrettait. Après avoir réfléchi aux propos de sa connaissance, Connie en a parlé à son petit ami, mais Paul n'était pas disposé à avoir une conversation. Tout ce qu'il voulait de cette femme, c'était une chose. Il a persuadé Connie d'aller directement en privé au travail. Edward et Bill se sont disputés. Ce dernier lui avait laissé entendre qu'il y avait du grabuge dans la famille de son patron. Elle décide de rencontrer un détective privé ce soir-là et part en voyage d'affaires tôt le lendemain matin. Connie a acheté de la nouvelle lingerie et l'a offert à sa nouvelle amie, la rendant ainsi heureuse pendant que son mari s'occupait de ses affaires professionnelles. Lorsque le couple allait au cinéma, le détective prenait des photos. La femme a perdu la notion du temps après ce divertissement endiablé et a négligé d'aller chercher son fils à l'école à l'heure. Connie a été bouleversée par cette prise de conscience et a sanglotté toute la soirée. Le détective fournit à Edward des informations détaillées sur l'homme ainsi que des images de la femme avec lui. Après avoir fait ses courses, Connie décide d'aller voir Paul. La femme a cru voir son ami courir vers la librairie parce qu'il pleuvait à verse. Elle est sortie de la voiture, a suivi l'homme et l'a vu avec une nouvelle fille entre les rayons. Pour se disputer, le couple s'est rendu à l'appartement de Paul. Dès le palier, la dispute s'est transformée en une réconciliation houleuse. Edward prend la décision d'aller voir l'ami de sa femme afin d'en savoir plus sur Paul. Les deux hommes décident de discuter et de boire. Ed est curieux de savoir comment l'homme a présenté Connie et la nature de leur rencontre. L'homme a trouvé à son chevet un ballon de Noël qui tenait à cœur à Edward. L'homme n'arrive pas à accepter la trahison de sa femme. Il a frappé Paul par passion. Il était déjà trop tard quand Ed a réalisé ce qu'il avait fait. Connie avait laissé un message sur le répondeur de l'homme pendant qu'il se cachait dans l'appartement. Elle souhaitait que leur relation prenne fin. Edward, qui transportait un gros tapis lorsqu'il est descendu, s'est retrouvé coincé dans l'ascenseur et a survécu de justesse. Il le charge dans le coffre et se rend à la matinée des enfants de son fils et de sa femme. Constatant la nervosité de son mari, la femme décide de le rassurer. Leur enfant participait à un spectacle qu'elle appréciait. Ed s'apprêtait à raccompagner son fils après l'événement lorsqu'un de ses amis a failli révéler l'identité de l'homme lorsque la voiture s'est encastrée dans le coffre. Après l'heure du coucher de Charles, Edward est allé jeter le vieux tapis à la décharge. Puis il s'est lavé et a nettoyé la voiture à fond. L'homme était désorienté le matin et portait différentes paires de chaussures. Connie a vu que le mari semblait souffrant et qu'il n'avait pas dormi de la nuit. L'homme s'inquiétait à nouveau de son secret alors qu'il se rendait au travail. Lorsque les inspecteurs de la ville de New York se sont rendus au domicile des Sumers dans l'après-midi, ils ont interrogé la femme sur son petit ami. Après la visite du policier, Charles a raconté à son père le dîner familial dans une pizzeria. Connie n'a pas répondu aux questions d'Edward sur son implication dans la disparition de l'homme. Une semaine et demi plus tard, un tapis a été retrouvé dans la décharge. Les enquêteurs retournent voir la famille. Connie a menti sur sa rencontre avec Martel parce qu'elle était anxieuse. Son conjoint confirme ses dires et conduit la police à l'extérieur. Le lendemain, la femme est allée chercher son linge au pressing dans la veste d'Edward. Elle découvre des photos que l'homme a reçues d'un détective privé. Le couple reçoit des amis ce soir-là. Connie a vu le ballon que Paul avait reçu d'elle. Après le départ des invités, la femme commence à interroger son mari sur la situation du libraire. Après une furieuse dispute, Ed avoue à sa femme qu'il est responsable de la disparition de Martel. La famille prenait son petit déjeuner lorsqu'elle a entendu la sirène de la police. Le couple échange un regard. Sans le vouloir, la femme prend le ballon dans ses mains et découvre à l'intérieur un mot de son conjoint. Constance réalise alors à quel point Edouard l'aime. Connie brûla les photos dans la nuit, se rappelant qu'elle aurait pu simplement prendre un taxi ce jour-là, lorsqu'elle avait rencontré Paul. Peut-être que les choses n'auraient pas tourné aussi mal pour eux à ce moment-là. Edouard serra sa femme dans ses bras et annonça que Connie lui avait interdit d'avouer le meurtre. La famille a assisté à la vente aux enchères de l'école. Le couple s'amuse et cède à la tentation en plein milieu du couloir. Sur le chemin du retour, il s'arrête au poste de police. La femme déclare son amour à son conjoint et lui recommande de tout quitter pour se rendre au Mexique. Les protagonistes du film ont constaté que leurs onze années de mariage ont marqué un tournant dans leur vie. Bien que tous les changements ne soient pas bénéfiques, il souhaitait tout de même un changement. Si vous deviez tromper un être cher, comment vous sentiriez-vous ? Après tout cela, auriez-vous envie de voyager avec lui ? Sous-titrage Société Radio-Canada